Namasté, je m'appelle Nathalia. Aujourd'hui, je propose une séance yoga pour revenir à soi. Installez-vous confortablement et joignez-moi dans ce moment. Pendant la séance, essayez de respirer profondément et relaxer votre corps. On commence par s'allonger sur le dos. Pleyez les genoux, placez votre dos sur le tapis et inclinez votre bassin pour que votre corps puisse se détendre complètement. Placez maintenant une main sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Nous commençons par un exercice de respiration. Fermez les yeux et prenez pleinement conscience du moment présent. Inspirez et expirez par le nez. Répétez cinq fois. Lorsque vous respirez la cinquième fois, placez vos mains sur votre visage. Détendez votre visage, vos mâchoires, vos épaules. ... ... ... ... ... ... Reposez ensuite vos mains sur vos côtés. Soulevez vos genoux et desserrez vos chevilles en déplaçant vos pieds. Vous amenez ensuite vos genoux juste au-dessus de vos hanches et touchez le tapis pied par pied, comme si vous mettiez doucement vos premiers pas dans l'eau. De cette façon, nous réchauffons nos hanches et préparons notre corps pour un entièrement plus profond. Nous ramenons ensuite les genoux vers nous et on les déplace doucement. Les deux omoplates restent sur le tapis. Pliez doucement les bras. Si vous voulez, vous pouvez vous dégourdir les jambes. Pendant les asanas, continuez à respirer naturellement et laissez tout passer sans jugement. Ramenez vos jambes au centre et éterrez complètement votre corps. Prenez un moment d'abandon complet et de silence. Lâchez tout ce qui ne vous sert plus. Et puis, faites une torsion, cette fois vers la droite. N'oubliez pas de respirer profondément. Ensuite, étendez vos bras au-dessus de votre tête et éterrez vos jambes en l'air. Placez ensuite vos pieds sur les tapis et vos bras le long de votre corps. Vous placez votre pied gauche sur votre genou droit et soulevez doucement votre pied droit. Déplacez-vous maintenant doucement de gauche à droite. En s'inscrite, ceci s'appelle le subta-gomukhasana. Pensez à la nature et à la façon dont tout est toujours en mouvement. Si vous voulez, intensifiez cette pause en levant la tête et en plaçant vos mains derrière votre jambe droite. Ensuite, vous changez doucement de côté. Remarquez comment vos fessiers se redressent pendant cette pause. Remarquez comment vos fessiers se redressent pendant cette pause. Laissez ensuite votre corps se reposer un moment. Ramenez ensuite vos deux genoux vers vous et remuez doucement. De là, vous entrez dans la pause de Lotus. Nous commençons maintenant par desserrer notre torse du côté gauche en plaçant votre main droite sur le tapis et votre bras gauche tout le long. Alternez cette position de gauche à droite au rythme de votre respiration. Ensuite, étendez vos bras au-dessus de votre tête. Et tournez doucement vers la gauche. Vous placez votre main droite sur votre genou gauche et votre main gauche derrière vous. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Et puis, vous faites la même chose à votre droite. Ensuite, vous vous retournez en étirant à nouveau vos bras au-dessus de votre tête. Lorsque vous faites tomber, tournez doucement la tête en arrière. Ensuite, placez vos mains à l'arrière de votre tête et votre menton vers votre poitrine. Placez maintenant votre main droite sur votre oreille gauche et penchez doucement votre tête vers la droite. Placez trois respirations avant de changer de côté. Placez vos mains à l'arrière de votre tête en arrière. et profondes. Tournez lentement les poignets. Desserrez doucement vos poignets et placez-vous maintenant sur vos mains et genoux. Nous desserrons les poignets et déplacons notre corps d'avant en arrière. Ensuite, faites pivoter vos doigts vers vos genoux, aussi loin que possible, et déplacez-vous à nouveau d'avant et en arrière. et déplacez-vous à nouveau d'avant et en arrière. Passons maintenant au relâchement de votre colonne vertébrale. Au moyen des petits fluxes et du bitilasana marijarsana, dans lesquels vous convexez doucement en formant un dos creux, et puis un dos rond. balancez le dos d'un côté à l'autre sur le rythme de votre respiration. à l'autre sur le rythme de votre respiration. Reposez votre corps en balasana pendant un moment. Genoux vers vos pieds et le haut du corps allongé sur le tapis. Puis, on passe à un petit flow. Respirez et relevez progressivement vos genoux. Repoussez tout votre poing en arrière pour essayer d'amener vos talons sur le tapis. Puis, vous étendez complètement le haut de votre corps vers le tapis. Respirez profondément et dirigez-vous maintenant vers le tapis de la même manière. Faites ceci trois fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez maintenant une respiration plus longue et revenez dans la posture Adho Mukha Savasana. Et puis, vous arrivez au bout de vos orteils. Poussez tout votre poids dans une position de plonge haute qui passe ensuite à la posture Urdhva Mukha Savasana. Ou vous poussez vos épaules vers le bas pendant que vous étirez vos organes abdominaux ainsi que le bas du dos. Allongez-vous sur votre ventre et prenez quelques respirations et poussez doucement vers le haut. Si vous voulez le rendre plus intensif, placez donc vos mains sur vos fesses et soulevez-vous. Pour le faire facilement, mettez vos avant-bras sur le tapis. Revenez doucement dans la posture de Balasana. Roulez-vous calmement vers le haut. Respirez profondément et penchez-vous en avant. Et répétez ce mouvement de vous enrouler encore trois fois. ... ... ... ... ... Et après la troisième fois, restez penchés et basculez de gauche à droite. Ensuite, roulez-vous vers le haut et mettez-vous debout. Placez vos pieds confortablement sur le tapis et déplacez-vous très librement pendant 30 secondes, comme un oiseau dans la nature, complètement elle-même, pleine de confiance et pleine d'énergie. L'inspire, expire, sourire. L'inspire, expire, sourire. Ensuite, ralentissez, écartez un peu vos pieds, mettez les bras à vos côtés dans la posture Tadasana. Ici, vous respirez naturellement. Placez vos bras autour de votre corps. Déplaçons votre tête de gauche à droite. Et maintenant, l'autre côté. Après cela, vous entrez dans la posture Virabdhasana 2. Votre genou gauche est plié, votre jambe droite est étendue. Et vous balancez vos bras et votre corps de gauche à droite. Vous faites cela de l'autre côté en pliant votre genou droit maintenant. Retirez ensuite vos deux jambes. Et étirez votre corps en vous penchant doucement vers l'avant. Petit à petit, nous ralentissons un peu plus. Nous arrivons au coin du tapis. Respirez profondément. Faites-vous grand. Pliez doucement les genoux et allongez-vous sur le ventre. A partir de là, croisez les bras au-dessous de votre tête. Et replacez le haut de votre corps vers la droite. Puis répétez avec vos pieds. Jusqu'à vous prenez la forme d'une banane. Et maintenant, la même posture. continuez, mais de l'autre côté. N'oubliez pas de respirer profondément. Et maintenant, le reste. Jusqu'à vous placer. Merci. Nous terminons dans la pause Shavasana où vous ressentez un sentiment de totalité et de silence. Fermez les yeux et restez présent. Observez votre respiration sans jugement. Vous pouvez rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501